bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne je vous retrouve donc aujourd'hui pour la seconde partie de l'unboxing de chez vip cross stitch j'avais quand même pas mal d'articles et donc eh bien je vais vous montrer la seconde partie alors je vais commencer par le truc le plus grand que vous connaissez le porte-vue j'ai pris je sais même plus si j'avais choisi du vert mais j'ai pris une autre couleur alors forcément là c'est attaché alors j'ai peur de tout péter si je prends voilà donc vous connaissez j'en ai un où je mets mes diamond painting terminé mais ça ça va être pour mettre mes toiles terminé parce que comprenez bien il ya encore un truc oui encore un truc alors j'avais oublié qu'il y avait encore un truc alors je vais le dire puis c'est grand et j'aimerais plus grand pour la fin sur par numéro ça existe je crois alors alors comment on va faire pour l'enlever comme ça voilà ça y est donc la protection ça va aller au recyclage dans ma poubelle voilà et donc voilà le porte-vue j'ai pris vers cette fois ci il est un peu abîmé là qu'est ce qui se passe ah ouais il est un peu abîmé c'est pas moi parce que j'ai coupé là bon c'est pas grave de toute façon donc vous avez à l'intérieur vous avez 30 pochettes que vous pouvez mettre recto verso et j'ai décidé alors moi je mettrai qu'une je pense parce que avant qu'ils remplissent je vais vous dire il va se passer des années c'est pour les points de croix que j'ai terminé parce que je vais pas tous ceux qui rentrent dedans c'est à dire les joy sunday les petits parce que là j'en ai une que j'ai terminé mais elle rentrera pas non elle rentrera pas et donc bah écoutez ça ça sera hyper fracique pour mettre le point de croix que je ne veux pas encadrer et donc je mettrai les joy sunday d'ailleurs que je vous ai montré un petit peu avant dans la partie 1 voilà ça fait petit mais bon c'est pas grave en même temps il y avait peut-être la taille en dessous je crois je sais pas sur le site je crois pas enfin bref voilà donc j'ai pris cet objet là super bien pratique alors je vous dis j'en ai un qui est plein j'ai mis tous mes dp que je n'ai pas fait puisque les dp fait je les mets dans mon carnet de croquis et donc là il y aura mes points de croix que j'aurai fait et que je ne vais pas forcément encadrer parce que j'ai pas de place mes murs ne sont pas assez grands et puis faut pas abuser quand même non plus allez on va poser ça sur le côté donc ça c'est le premier objet donc je vous mets tous les liens en barre de description ensuite alors j'ai repris ces petites pinces là parce que moi je m'en sers pour mes points de croix particulièrement le chat que vous avez vu les chats pour ma maman ça s'ouvre où là les chats pour ma maman je roule et je pince parce que les grosses pinces sont lourdes voilà donc en fait je vous ai montré dans une vidéo comment je les utilisais et donc ben je roule et puis tac je voilà et c'est hyper léger c'est surtout ça le poids voilà le poids c'est parfait j'avais pris des petites pinces aussi mais pas rien de les retrouver je suis pas où elles sont voilà donc ça c'est le second objet en même temps je vais vous descendre le troisième objet voilà j'ai plu un petit porte-clés encore licorne je vais trouver parce que je ne trouvais pas ou alors c'était une sorte tout minable et vous savez que j'adore alors mon premier c'est celui ci j'avais pas choisi la facilité c'est celui ci mon premier voilà donc maintenant ça va j'arrive mieux à faire d'ailleurs je vois qu'il ya des erreurs là ou non il n'y a pas d'erreur voilà donc il est là il est accroché à un aimant ça me fait une petite déco et donc à l'intérieur c'est toujours sympa à faire à l'intérieur nous avons alors là on regarde les grands quand même regardez comparé à ma main c'est grand quoi c'est joli comme tout alors c'est un canevas mais il est plastifié donc déjà il va passer les fils et filochés sur les côtés tout c'est super sympa c'est agréable de broder dessus donc on brode avec deux fils de fils et je vois parce qu'il ya quelqu'un qui m'appelle je la rappellerai après c'est ma copine donc moi je trouve très joli le petit modèle on a la ouatine donc qui va avec on a le petit diagramme donc il ya cinq coloris voyez là ils expliquent comment la mettre la perle tout ça machin mais bon vous avez déjà montré et donc là à l'intérieur on a donc pour le blanc il y en a un bah oui c'est une licorne alors vous avez les petites perles blanches vous avez les petites perles noires pour le tour vous avez des petites perles roses brillantes voilà vous avez des dorés jaune vous avez des bleus voilà donc il y en a on a combien il y en a cinq et ensuite vous avez donc voilà alors vous avez la petite attache pour le porte-clés vous avez où il y en a pas mal il y en a quatre aiguilles pour broder parce que ça casse mais maintenant moi j'arrive je les casse plus oui non oui il y en a quatre et une pour faire le tour voilà ce que vous avez et vous avez ici tous les fils alors donc les fils on les sépare en trois mais en fait voilà ce que je fais moi dans le broderie perlé c'est comme le 14 c'était mais en fait j'ai quand j'ai commencé mon 14 c'était de joy sunday je n'ai pas j'ai pas fait comme là mais j'aurais dû en fait vous prenez un grand fil vous le double et vous le rentrez dans l'aiguille où il ya le côté des doubles fils des extrémités et donc en bas vous avez une boucle et quand vous piquez dedans et vous repiquez fait derrière vous faites là vous passez dans la boucle et vous n'avez pas de nez voilà donc ça il faudra que je m'y tienne pour le pour ça je le fais systématiquement et je sais pas pourquoi je n'ai pas fait pour mon point de croix voilà tout ce qu'on a donc va pour faire ce joli porte-clés licorne magnifique et alors moi je vais je vais vous montrer aussi alors dans des jeux je me lève et c'est où c'est là alors parce que j'avais préparé un un porte-clés pareil je sais plus si c'est le même site et j'avais pris les boîtes à couture à couture de chez action parce que j'ai trouvé que c'était très bien et donc j'ai préparé en fait tout ce qu'il faut donc j'ai pris des bobinettes j'ai préparé un fil à côté dedans dans les perles j'ai fait pareil pour là j'ai fait pareil pour l'art enfin voilà et puis j'ai pris bien évidemment mon enfil aiguille voilà et j'ai coupé parce que je je coupe d'office les deux parties c'est plus facile à travailler séparément voilà alors je vais remettre ça comme ça celui là on va le matelas la ouatine et là on met l'image j'ai découpé l'image et donc je n'ai pas commencé encore parce que j'ai tellement de choses à faire mais au moins c'est prêt les petits ça ça coûte deux euros je crois chez action voilà et j'ai tout vidé ce qu'il y avait au niveau de la couture et j'ai mis dans ma petite trousse à couture voilà donc ça c'était pour vous montrer comment je travaillais donc il ya trois pères là qui se sont échappés de ma boîte il doit y avoir un trou quelque part et donc ben écoutez voilà j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma petite licorne qui est magnifique voilà est-ce que ça va rentrer normalement oui j'ai du mal j'ai du mal j'ai du mal bon je ferai peut-être ça hors caméra et je pense que je vais faire une troisième vidéo bon je n'y arrive pas donc je le fais tout à l'heure je ferai une troisième vidéo pour le dernier objet qui est quand même grand et ça va prendre du temps donc là je vois que ça fait neuf minutes déjà donc je vais pas vous embêter plus et donc ben écoutez j'espère que vous avez aimé ces produits moi j'adore ça c'est prêt c'est pratique je vais mettre mes points de croix terminée ça c'est top et ça c'est super sympa quoi voilà allez je remercie donc le site via epicro stitch comme d'habitude pour leur gentillesse et donc je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye